Est-ce que tu connais l'histoire du vrai Arsène Lupin, Alexandre Marius Jacob ? Non ? Alors arrête de swiper ou encore même de scroller et laisse-moi te raconter l'histoire. Cambrioleur ingénieux, il est sans doute l'un des personnages qui inspira Maurice Leblanc pour créer son célèbre héros, Arsène Lupin. Alexandre Marius Jacob est né le 29 septembre 1879 à Marseille. A l'âge de 12 ans, il s'engage dans la marine qu'il déserte d'ailleurs rapidement. Puis après un bref épisode dans la piraterie qu'il trouve trop cruel, il revient à Marseille. Là, il rencontre Rose avec qui il s'installe. Mais surtout, il commence à fréquenter les milieux anarchistes. Et rapidement, il est arrêté et emprisonné pendant 6 mois pour des affaires d'explosifs. Sa réinsertion est très difficile puisque les patrons qui l'engagent ne le gardent pas lorsqu'ils apprennent qu'il doit se présenter à la police régulièrement. Ainsi, Alexandre Marius Jacob choisit la voie de l'illégalisme. Mais attention, l'illégalisme pacifiste. Puisqu'avec sa bande des travailleurs de la nuit, sa devise est de voler ceux qu'il considère comme des gens injustes. C'est-à-dire les patrons, les juges, les militaires et le clergé. Mais cela sans verser la moindre goutte de sang. Et pour devenir le parfait cambrioleur, il ouvre une quincaillerie à Montpellier. Ainsi, sans attirer les soupçons, il se fait livrer les mécanismes des coffres-forts de toutes les marques. Il va étudier minutieusement les serrures et s'entraîner à les crocheter. On estime que Marius Jacob et sa bande ont ainsi réalisé dans toute la France entre 150 et 500 cambriolages. Par exemple, le 31 mars 1899, déguisé en commissaire de police avec deux complices se faisant passer pour des inspecteurs, il se présente chez un homme au mont Piété de Marseille. Il accuse l'homme d'un recel de montre, l'arrête et après avoir dressé durant trois heures sur des papiers en tête de préfecture de police l'inventaire de tout le matériel en dépôt, il confisque le tout comme pièce à conviction. Suite à cela, tranquillement, ils emmènent l'homme menotté au palais de justice et prennent la fuite par les escaliers du palais avec la modix somme de 400 000 francs. Ce qui était quand même relativement beaucoup à l'époque. Finalement, en 1903, à Abbeville, à la suite d'une opération qui tourne mal, et après avoir tué un policier, il est arrêté avec deux de ses complices et jugé deux ans plus tard à un mien. Après quelques années au bagne, à Cayenne, il s'installe à Ruyi, dans l'Indre, là où il ne se passe jamais rien, avec son chien négro. C'est ici, en 1954, qu'il se suicide. Aujourd'hui, sa maison et sa tombe sont l'objet de nombreuses visites et la ville a même attribué une rue à son nom.